Professeur Djamal Eddini-Bouch, bonjour. Bonjour Madame Souhila. Alors la prise en charge médicale des patients, du nouveau, ils seront pris en charge à l'avenir en partenariat avec des équipes étrangères de haut niveau. Professeur Nibouch. Oui, tout à fait. L'esprit en fait de la prise en charge des patients algériens que l'on transfère à l'étranger va beaucoup changer du fait maintenant d'un dynamisme nouveau où maintenant le patient algérien sera prioritaire de soins en Algérie avec évidemment la possibilité de soins de très haut niveau. Ceci pourquoi, pour deux raisons essentielles, c'est d'abord donc d'économiser sur les coûts de santé du fait que le malade traité en Algérie par des équipes étrangères de haut niveau va permettre évidemment une économie de santé certaine, mais aussi il va y avoir un transfert de technologies inéluctables, des technologies de très haut niveau puisque ce sont des équipes hautement spécialisées dans des domaines très précis qui viendront en Algérie et qui opéreront donc sur place. Alors là, il y a bien sûr des pathologies qui seront ciblées. Les pathologies ciblées, c'est d'abord donc la chirurgie cardiaque. Nous savons que nous avons fait des progrès colossaux en matière de prise en charge de la chirurgie cardiaque puisque nous ne transférons plus de malades nécessitant des interventions chirurgicales à cœur ouvert, du moins donc chez l'adulte. Mais chez l'enfant, il reste une partie où la complexité veut que ces malades soient transférés dans des centres hautement spécialisés. Il y a aussi d'autres pathologies que je pourrais citer. On a plusieurs, par exemple la scoliose. La scoliose où, évidemment, il faut une technicité assez élaborée. Alors là, la CNAS a joué depuis très longtemps et joue toujours. Donc un rôle extrêmement positif et très efficace du fait maintenant de la mise en place d'une stratégie très bien élaborée et bien orchestrée. Cette stratégie passe par le conventionnement des actes médicaux avec les différentes cliniques, en particulier cliniques privées. Je ne parle pas uniquement de la cardiologie, mais il y a aussi beaucoup d'autres pathologies comme l'insuffisance rénale, comme vous le savez, les accouchements. Donc toutes ces pathologies maintenant, la CNAS les prend en charge et soulage énormément, soulage énormément donc le secteur public qui se trouve quelquefois dépassé par un afflux important de malades. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, Ernest, en professeur Djemeldini-Bouch et bien sûr, ces équipes étrangères qui vont se déplacer dans notre pays de haut niveau pour les soins des malades à forte de grandes pathologies. Est-ce qu'on peut déduire en fin de compte que le système de santé entre gratuité, soins et maîtrise de la dépense, c'est aujourd'hui la solution alternative ? Ah oui, c'est la solution alternative. Pourquoi ? Parce que d'abord, le transfert de technologies va permettre d'élever le niveau de notre médecine. Va permettre aussi maintenant de construire des hôpitaux de très haut niveau. Comme vous le savez maintenant, c'est la politique algérienne. Vous voyez très bien qu'il y a des progrès colossaux maintenant qui sont faits dans l'élaboration de ces hôpitaux. On a bien compris maintenant qu'il faut des hôpitaux de très haut niveau pour traiter des malades. Donc nécessitons ce type de soins. Parce que ces malades nécessitant ce type de soins est devenu une nécessité absolue du fait de coûts de santé extrêmement élevés en les transférant à l'étranger. Mais aussi, on se trouve un petit peu dépourvu de la formation. Alors on transfère le malade à l'étranger et puis le malade revient et puis nos équipes sur place ne sont pas formées. Nos équipes ne se déplacent pas. Maintenant avec ces conventions, nous avons donc, la CNAS a signé des conventions avec beaucoup d'équipes maintenant. Notamment l'institution italienne. Cette institution italienne de très haut niveau, San Donato, va évidemment, un contrat de partenariat très élaboré, va donc permettre ce transfert de technologie d'abord vers l'hôpital de Boussmaïne, qui aura donc une nouvelle dynamique, qui va donc fonctionner de façon beaucoup plus efficace. Mais aussi l'hôpital de Messerrin, spécialisé en orthopédie et en chirurgie de la scoliose, où il va y avoir un transfert de technologie pour opérer ces malades sur place. Il restera quelques malades qui seront transférés. Alors là, ils ne seront transférés qu'accompagnés d'équipes algériennes. D'équipes algériennes qui iront sur place assister aux interventions chirurgicales dans des milieux hautement techniques. Là, il y a aussi un autre accord qui a été signé. C'est avec l'hôpital de Bruggemann de Belgique. Donc, ce partenariat est pratiquement identique. Il va y avoir donc un transfert de technologie et aussi une formation in situ de nos médecins. Alors, ce sera un double impact, justement, le transfert de technologie et à la fois, bien sûr, la prise en charge médicale des patients en Algérie. Est-ce que vous avez évalué aussi l'incidence financière par rapport au coût de cette prise en charge aujourd'hui, par rapport, si on devait la comparer, par rapport au transfert vers l'étranger ? Professeur Nibouch. Il y a une diminution du coût qui est énorme. Une diminution du coût qui est énorme parce que nous allons utiliser nos potentialités techniques en Algérie au niveau de nos hôpitaux. Le transfert coûte énormément cher en devise. Nous avons économisé énormément en devise et c'est d'ailleurs le but, un des buts. Mais là, pas au détriment du malade. Attention, pas au détriment du malade puisque les équipes chevronnées étrangères vont venir en Algérie. Donc, si vous voulez que la qualité de soins ne changera pas du tout, la gratuité, entre guillemets, si vous voulez, le malade ne payera rien du tout puisqu'il est pris en charge par la CNAS. Alors là, je vous donne une information. Pris en charge par la CNAS, soit il est cotisant à la CNAS, c'est automatique. Et s'il n'est pas cotisant, il y a possibilité évidemment que la CNAS le prenne en charge. Donc, le malade algérien ne payera rien du tout. Il sera donc pris en charge en Algérie. Les transferts ne vont pas, évidemment, là, il faut bien qu'on le dise, les transferts ne vont pas être supprimés. Les transferts, donc, se feront sur des cas, donc, beaucoup plus complexes qu'on ne pourra pas, donc, faire en Algérie parce que nous n'avons pas encore les moyens techniques. Ça viendra avec les hôpitaux qu'on va construire, incha'Allah, des hôpitaux de haut niveau. On pourra, évidemment, bien sûr, après, peut-être songer à diminuer encore plus les prises en charge. Alors, pour l'idée, c'est que maintenant, lorsque les malades seront transférés à l'étranger, ils seront accompagnés par nos experts qui verront sur place, d'abord, la qualité de prise en charge sur place, et deuxièmement, vont apprendre encore avec ces équipes, donc, étrangères. Et c'est ça, donc, un partenariat gagnant-gagnant, et un partenariat qui a, donc, une nouvelle vision, maintenant, au niveau de la CNAS, et qui fait, donc, des efforts, maintenant, colossaux pour prendre en charge. Je pourrais vous citer, aussi, une autre dynamique de la CNAS, et qu'on s'est aperçu, par exemple, dans les hémorragies cérébrales, qui sont dues à des anivrismes cérébraux, et quelquefois, ce sont des urgences extrêmes, on les transférait à l'étranger, mais avec beaucoup de difficultés. Et on s'est aperçu, maintenant, que dans le privé, il y a certaines cliniques privées qui ont la technicité, et qui ont la compétence voulue, on ne le savait pas. Maintenant, des études ont été faites, et là, nous allons, dans l'avenir, évidemment, réduire le transfert des étrangers pour ces malformations artériovéneuses, qu'on doit emboliser, et qui se feront, Inch'Allah, dans des cliniques privées algériennes. La CNAS ne fait pas de différence entre le privé et le public, parce que c'est très important, le malade doit être soigné en Algérie, il doit être soigné là où on trouvera les meilleurs soins pour le malade. Il n'y a pas de différence entre le privé et le public, le privé n'est pas complémentaire du public, mais le privé est pris en considération exactement comme le public. Alors, vous parlez du double impact par rapport, justement, à la dépense, par rapport aussi au transfert de savoir-faire, mais est-ce qu'il y a un chiffre, un indicateur, professeur Nibouch, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, c'est-à-dire en termes de coûts, en termes de rationalisation de la dépense, en termes aussi d'intérêts que pourrait apporter aujourd'hui cette nouvelle approche au niveau de la CNAS et de la Commission de Santé ? Je suis président de la Commission médicale nationale, je ne travaille pas à la CNAS, donc je ne peux pas vous donner des chiffres très précis en matière d'économie de santé au niveau de la CNAS. Cependant, je pourrais vous donner quelques chiffres de transfert à l'étranger, indicateurs de l'évolution et de l'amélioration de la prestation de la Commission médicale nationale. Je dois vous dire que la Commission médicale nationale est une structure mixte du ministère de la Santé et du ministère du Travail, et que cette structure est une structure consultative, et non pas, donc elle ne prend pas, donc elle ne signe pas les prises en charge, mais on la consulte pour des avis sur des dossiers bien précis, et c'est certain que cette Commission travaille énormément en collaboration avec la CNAS. Là, les chiffres sont éloquents, puisque maintenant on est arrivé à diminuer de beaucoup les prises en charge, nous sommes à moins de 200 par an, ce qui est donc un chiffre tout à fait performant, et d'autre part, nous avons diminué de près de 97% la diminution des transferts à l'étranger depuis que la Commission existe. Donc ceci prouve encore une fois que beaucoup d'efforts ont été fournis, prouve encore une fois que la CNAS joue un rôle extrêmement important dans notre système de santé, et elle est donc une structure tout à fait performante, et persistera dans ses efforts, persistera dans sa performance dans l'avenir. Alors justement, est-ce qu'on peut considérer que cette démarche qui est adoptée aujourd'hui, cette nouvelle vision, cette nouvelle approche, c'est un prélude pour la mise en vigueur de façon effective de la contractualisation, dont on parle depuis quelques années, puisque nous avons vu que pour certaines pathologies, comme par exemple le cancer, les maladies cardiovasculaires, le Président a donné des instructions pour la prise en charge de ces malades. Professeur Nibouch. Très très bonne question, j'ai toujours milité évidemment pour une médecine sociale, le mot gratuité des soins pour moi ne veut rien dire, mais médecine sociale où on prend en charge correctement le malade, avec les meilleurs soins, et sans que le malade donc ne débourse un centime. C'est ça la médecine sociale, c'est ça donc les objectifs évidemment de notre constitution. Dans ce type de médecine, j'ai toujours insisté sur deux points importants, la contractualisation et le conventionnement. Ce sont ces deux points qui vont permettre donc aux patients algériens d'avoir les meilleurs soins. Pourquoi ? Parce que ça va être des soins organisés. Regardez bien ce qui se passe dans nos hôpitaux. Dans nos hôpitaux, il n'y a pas de conventionnement, il y a une idée de conventionnement qui n'a pas encore été mise en place, parce qu'elle demande beaucoup de temps, elle demande des étapes surtout, mais il faudrait y songer et commencer à le faire. Quand vous avez un médecin qui est recruté par un hôpital, il doit être recruté sur un CV, c'est obligatoire sur son expérience, sur ses performances et aussi donc en le recrutant, il y a donc une contractualisation, il y a un contrat qui lie le médecin à la structure qu'il emploie et c'est à partir de ce contrat qu'on va juger de sa performance. À ce moment-là, on aura une certaine performance, on aura une économie de santé, on aura évidemment une efficacité de soins et c'est ça la véritable médecine actuellement qui se fait dans le monde. Mais quand vous parlez d'économie de santé, professeur Djemeldini-Bouch, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important puisque nous avons vu que la dépense de la classe a été multipliée par 20 en très peu de temps, en l'espace de 10 ans. Nous avions par exemple une dépense équivalente à 20 milliards de dinars en 2010 qui a atteint pratiquement à hauteur de 2012 milliards de dinars entre 2017 et 2018. C'est le chiffre que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, par rapport à cette dépense, il y a bien sûr 80% qui est pris en charge par l'État, à hauteur c'est-à-dire de 60%. Le restant, c'est bien sûr les cotisations des travailleurs. Il faut trouver aussi d'autres alternatives comme cela se fait ailleurs. Est-ce qu'il faut appliquer d'autres secteurs, par exemple les assurances ? Bien sûr. Alors, bien sûr, il est évident que la santé a un coût inéluctable. Le coût ne fera qu'augmenter du fait d'abord de l'augmentation de la population et du vieillissement de la population. Ce sont deux points importants en matière d'économie de santé et de prévoir évidemment les coûts futurs. Mais aussi, il ne faut pas oublier que maintenant, le coût de la santé augmente avec la technologie. Vous savez que maintenant, d'abord, d'une part, le diagnostic coûte plus cher, puisque nous avons des moyens de diagnostic, comme le PET-SCAL, le scanner, la résonance magnétique, qu'on n'avait pas avant, mais qui coûtent énormément cher dans l'évaluation, d'abord, de la maladie, mais aussi dans le suivi. Il y a aussi maintenant les thérapies. Les thérapies coûtent de plus en plus cher. Je peux vous citer, par exemple, vous avez cité le cancer, l'immunothérapie. L'immunothérapie, maintenant, coûte excessivement cher. C'est l'un des moyens, maintenant, les plus efficaces en matière d'efficacité de soins pour le cancer. Et tout cela, évidemment, va vers une réévaluation des coûts. Et il faudrait reprogrammer, évidemment, dans l'avenir, cela. La construction des hôpitaux, tout ça, ça va demander un coût de plus en plus important, madame. Et c'est des aspects que nous abordons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs puisque la dépense 2023, c'était 547 milliards de dinars. A tout de suite, professeur Nibouch. Alors, professeur Jamel Dini-Nibouch, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question éminemment stratégique puisque nous avons vu même le président accorder une priorité absolue au système de santé puisque nous sommes passés à un système de santé, à la sécurité sanitaire. Il y a eu tout un bouleversement qui a été opéré après, bien sûr, la pandémie du Covid-19 dans le monde entier a été complètement titanisé et paralysé. Vous avez parlé, bien sûr, du coût, bien sûr, de ce transfert. Vous avez donné un taux, moins de 200 malades de transfert à l'étranger. En termes de taux, c'est 97% par rapport au taux de transfert à l'étranger. On parle de la dépense de la CNAS. Pour 2023, c'était 547 milliards de dinars. C'est une courbe croissante équivalente pratiquement à 50 fois par rapport à ce qui existait par le passé. Si on se compare à 2010 où la dépense était équivalente à 20 milliards de dinars, elle va encore augmenter davantage par rapport, bien sûr, à l'avenir, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a cette question de longévité et les soins sont de plus en plus développés. Professeur Djemaldini-Bouch. Oui, tout à fait. La CNAS va, évidemment, avec son développement et avec ses nouvelles prérogatives, sa nouvelle dynamique, va, bien entendu, augmenter les dépenses au niveau, évidemment, de son fonctionnement. Ça, c'est tout à fait normal. Ce sont des dépenses qui seront, bien sûr, des dépenses bien codifiées et qui rendent vers une efficacité encore de plus en plus évidente. Je vous prends, par exemple, la prise en charge des cancéreux, maintenant, qui se fait par la CNAS, même s'ils ne sont pas cotisants. C'est une décision de M. le Président de la République qui est tout à fait à sa place et qui va permettre, évidemment, une prise en charge éloquente du cancer qui sera, évidemment, mieux développée, maintenant, dans l'avenir. C'est certain que la CNAS va jouer aussi un rôle extrêmement important en matière de prévention. Elle va donc progressivement devenir un acteur potentiel dans la prévention des maladies cardio-sculaires. Vous savez que dans la prévention de toutes les maladies, vous savez très bien que prévenir, c'est mieux que guérir. Ceci, vous m'avez posé une question tout à l'heure sur les assurances. Les assurances, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres sociétés d'assurance ? Il est évident qu'il est maintenant souhaitable d'avoir d'autres types d'assurances. Je peux vous citer maintenant la mutuelle, puisque dans le tiers payant, vous avez 80%. Les 20% peuvent être pris en charge par des mutuelles et le développement de la mutuelle, que ce soit par la CNAS ou par d'autres systèmes d'assurance, seraient le bienvenu. Il y a aussi la possibilité que de grandes entreprises algériennes, comme la SONATRAC, comme d'autres structures, la SONELGAS, je ne citerai que ces deux-là, peuvent évidemment participer à notre système de santé par le rapport financier qui est important, dans la construction de nouveaux hôpitaux de haut niveau, par la prise en charge de leurs employés, avec un système évidemment bien réfléchi de prise en charge. Ce sont des idées, donc, dans le futur, qui, moi, à mon sens, auront donc un apport considérable, comme cela se fait dans beaucoup de pays, et amélioreront beaucoup la qualité de soins, et je dirais même aussi l'élévation du niveau de notre médecine, parce que l'élévation du niveau technique de notre médecine ne pourra se faire que par une collaboration effective avec l'étranger. Alors justement, par rapport à cette élévation du niveau de notre médecine en Algérie, cela va passer indéniablement par ce partenariat qui va être scellé à l'avenir, pour la prise en charge des pathologies extrêmement lourdes, puisque vous avez parlé de la signature de conventions avec de grands pays, même s'il y a des conventions qui sont engagées actuellement avec d'autres pays, comme par exemple la Turquie, vous avez parlé de l'Italie, et vous avez parlé aussi d'autres structures... De la Belgique. Voilà, et de la Belgique. Oui. Donc, je ne connais pas très bien aussi ce que va faire le ministère du Travail dans l'avenir, mais je peux vous assurer que le ministère du Travail est en pleine réflexion, et dans cette nouvelle dynamique pour apporter un plus... C'est une approche totalement différente. C'est une approche tout à fait différente. Maintenant, il n'est plus question de faire des transferts à l'étranger sans avoir un retour en matière de technicité pour le bien de nos médecins, pour la formation de nos médecins sur place. Il est certain maintenant que dans l'avenir, tout cela va changer pour le bien du malade, pour le bien de nos médecins. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi que pour la formation de certains médecins spécialistes dans certaines pathologies extrêmement pointues, de voir aussi par moments transférer ces médecins vers l'étranger pour acquérir cette formation, professeur Jamel Dini-Bouche, puisque nous avons vu dans les sciences médicales, aujourd'hui en termes de formation, tout est en train de changer avec l'enseignement supérieur. Oui, l'enseignement supérieur joue aussi un rôle très important. Nos facultés de médecine aussi ont beaucoup évolué dans cette approche évidemment de partenariat avec l'étranger, où il y a des jumelages maintenant en matière d'université, qui apportent donc un plus non seulement dans la recherche scientifique, je parle en matière de santé, mais il y a aussi une autre approche aussi avec les autres parties, donc évidemment techniques. Mais en matière de médecine, le jumelage maintenant est devenu donc une alternative attriante pour la formation de nos médecins à l'étranger, et la garantie de leur retour évidemment en Algérie, c'est fondamental, puisque vous voyez qu'il y a une déperdition très importante, douloureuse d'ailleurs, de beaucoup de nos médecins chaque année, qui partent donc à l'étranger pour aller travailler dans des pays développés. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect aujourd'hui très important, nous avons vu que des changements sont en train d'être opérés au niveau bien sûr de la prise en charge des malades, au niveau de la sécurité sociale, relevant bien sûr du secteur de travail et de la sécurité sociale, mais les changements sont aussi profonds au niveau du secteur de la santé, par rapport aux structures de santé de proximité, les hôpitaux également spécialisés, qui vont être créés à travers tout le territoire national pour prendre les pathologies lourdes, il y a aussi l'apport de l'enseignement supérieur fortement aussi impliqué. C'est un travail aujourd'hui de gouvernement, c'est-à-dire il faut cette mutualisation entre les trois secteurs impérativement. Mais vous avez entièrement raison Madame Souhila. Même l'industrie... La prise en charge, oui, d'un malade est très importante. Il y a, je vois donc, cinq ministères qui apparaissent donc en premier, ou six. Le ministère de la santé bien sûr, le ministère du travail évidemment, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'industrie pharmaceutique et le ministère de l'intérieur, avec le ministère de la solidarité. Il est certain qu'au sein d'un gouvernement, il y a, il doit y avoir, il y a actuellement une coordination qui se fait entre tous ces ministères en vue d'améliorer la prise en charge du malade. Chacun donc a un rôle extrêmement important dans ce domaine-là. C'est évident que le ministère du travail ne pourra jamais travailler à travers la CNAS ou autre sans l'apport évidemment du ministère de la santé. sans l'apport de l'enseignement supérieur et des facultés de médecine, sans l'apport du ministère de l'intérieur et de la solidarité. Donc tous ces ministères travaillent en collaboration au sein du gouvernement pour que la santé du citoyen algérien soit prise en charge et s'améliore surtout. Vous voyez très bien, Mme Souhila, qu'il y a beaucoup d'améliorations. Actuellement, il y a une nouvelle dynamique, je ne sais pas si vous l'avez sentie, malgré qu'il y a bien sûr beaucoup d'insuffisances. Bon, il y a beaucoup de plaignants, c'est tout à fait normal. On ne peut pas donc évidemment améliorer tout d'un seul coup. Mais il y a une dynamique, c'est cette dynamique qu'il faudrait peut-être mettre en relief, la valoriser pour dire qu'on est en train de travailler pour améliorer les choses. Vous voyez le nombre d'hôpitaux qui sont en train d'être réalisés. Je vous annonce une bonne nouvelle. L'ACNAS pense aussi à construire un hôpital de très très haut niveau pour justement, au lieu de transférer les cas qui nécessitent une technicité particulière, c'est de les traiter en Algérie. Encore une fois, j'insiste sur la gestion hospitalière. Vous voyez bien que la gestion hospitalière va beaucoup changer. Ces hôpitaux de haut niveau ne pourront être gérés que par des équipes hautement spécialisées. Et j'insiste encore une fois sur le partenariat de gestion. Il n'y a pas qu'un partenariat technique sur la technicité de la médecine et de l'acte lui-même, mais il faudrait qu'il y ait aussi un partenariat en matière de gestion hospitalière. Parce qu'en Algérie, ce n'est pas que nous ne savons pas gérer les hôpitaux. Nous n'avons pas encore atteint un niveau de technicité en gestion hospitalière moderne, hautement spécialisée. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument un partenariat. Il nous faut des équipes qui viennent en Algérie gérer nos hôpitaux de haut niveau. Je parle des hôpitaux de haut niveau. Et je pense que l'hôpital Germano-Katari sera géré par une équipe, et je l'espère d'ailleurs, une équipe de haut niveau, de gestionnaires, et qui permettront aussi, évidemment, d'apprendre aux Algériens de pouvoir gérer de façon moderne un hôpital. Alors, quand vous parlez de partenariat de gestion hospitalière mixte, ou qui serait fait aussi par des partenariats étrangers, est-ce que cette gestion aussi hospitalière, pour les gestionnaires, ils doivent être formés sur les spécificités d'un hôpital ? Professeur Jamel Digny-Bouche ? Oui, oui, formés sur les spécificités d'un hôpital, et formés aussi sur les spécificités de nos maladies aussi. Nous avons des maladies très particulières. Vous savez, entre le sud et le nord, il y a donc, quelquefois, des différences importantes en matière de maladies. Je l'ai toujours dit, que les Ouïlaïa doivent s'adapter en fonction de leur épidémiologie. L'Algérie est un pays très très vaste, et il y a beaucoup de maladies, des maladies prédominantes dans une région, et moins dans l'eau, dans une autre. Il est certain que, vous avez raison, qu'en matière, évidemment, de technicité, il faudrait qu'il y ait, donc, une spécialisation. Par exemple, si vous prenez l'hôpital de Messerrine, qui est un hôpital dédié à l'orthopédie, vous voyez très très bien que sa gestion est une gestion particulière, qui nécessite, évidemment, des équipes formées dans ce type de pathologie, que ce soit en médecine ou que ce soit en gestion hospitalière. Alors, cette question nous amène à parler de certains aussi, une spécificité qui sont dans notre pays, par rapport à certaines spécialités. Nous avons aussi de grands professeurs au niveau des structures hospitalières, à travers tous les territoires nationaux, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, les valoriser ? Parce que certains arrivent aussi à réaliser des miracles, le professeur Diomeldini-Bouch, et on a tendance, parfois, à les marginaliser au profit de ce qu'on considère aujourd'hui comme étant l'expertise étrangère. Quelle est votre réponse ? Puisque certains d'entre eux ont été même formés à l'étranger. C'est encore une fois une bonne question. Et une question très complexe. Vous savez, la médecine a beaucoup évolué. Beaucoup, beaucoup évolué. La conception même maintenant de la prise en chair du malade a beaucoup changé, comme vous le voyez. On ne va pas donc développer tout cela aujourd'hui, mais votre question étant très précis, je vais être très bref et très précis là-dessus. Vous savez qu'un médecin, un professeur, donc, il atteint le haut niveau. Évidemment, en matière, non seulement en matière de compétences médicales, mais aussi en matière de performance, donc, d'enseignement. Il faut que ce professeur soit en contact permanent avec la recherche scientifique mondiale. Il ne peut pas travailler seul dans son service sans qu'il y ait une collaboration scientifique. Mais c'est ça, la médecine actuelle. Mais si vous restez en autarsif, si vous restez isolé dans un endroit, vous ne pourrez jamais progresser. Et c'est ça, maintenant, qu'il faut absolument développer. C'est développer le contact. Je parle contact, c'est un terme précis qui est très simple, de contact du professeur algérien avec les professeurs étrangers. C'est que l'État doit permettre ce contact par des échanges. L'État doit favoriser cela. C'est valoriser, valoriser le professeur algérien. Ensuite, l'encourager à faire de la recherche. Moi, je vois très bien, moi, les jeunes qui innovent et qui produisent au niveau de Bebzouad. Vous les avez vus avec leurs produits. Et le président de la République les a encouragés pour faire des brevets. Mais c'est magnifique, cela. C'est magnifique. Moi, je suis très, très... Dans le domaine de la technologie, vous avez pris un prix hier. Mais madame, je suis jaloux. Il faudrait développer ça en médecine. Il faut développer ça en médecine. Oui, mais on a d'excellents professeurs aussi. Oui, mais il faudrait les encourager, leur donner les moyens comme les autres pour pouvoir progresser et produire, produire de la matière scientifique. Là, le professeur algérien doit avoir tous les moyens et l'encourager. Non seulement les moyens financiers, mais aussi l'encourager. Vous savez, la psychologie, c'est fondamental. Quand vous voyez un professeur algérien qui travaille dans d'excellentes conditions de recherche, vous savez, avec une valorisation, vous savez, sur le plan psychologique, il ne pourra qu'être dans un bien-être scientifique énorme. Et c'est là qu'il va produire, c'est là qu'il va faire des miracles et c'est là qu'il va donner des protocoles thérapeutiques innovants. Et c'est comme ça que la médecine va se développer en Algérie comme elle se développe dans le monde. Alors, nous avons vu que beaucoup de dépenses sont consacrées pour le secteur de la santé, idem pour le secteur, bien sûr, de la sécurité sociale, puisque nous avons donné un ordre de grandeur par rapport à la dépense de la sécurité sociale qui a été pratiquement multipliée par 50. Si on en compare avec l'année 2010, c'était 20 milliards de dinars. Nous sommes à 547 milliards de dinars en 2023. L'Algérie consacre l'équivalent de 6,3% de son PIB au secteur de la santé. Il faut faire encore davantage, professeur Gemmeldine Bush, réactualiser aussi la nomenclature des remboursements des frais médicaux, puisque cette nomenclature date de 1987. L'autre siècle. Vous savez, rapidement, la CNAS, vous savez, beaucoup de chats fouettés, comme vous le dites, elle s'est beaucoup consacrée dans les soins de haut niveau. Elle s'est beaucoup consacrée à la diminution des transferts à l'étranger, en permettant aux malades de se faire traiter dans les cliniques privées avec conventionnement. Mais il est certain que, comme vous l'avez dit, il y a actuellement des points sur lesquels la CNAS est en train de réfléchir. en matière, évidemment, comme vous l'avez dit, le remboursement des actes et très probablement... En 1987, il n'y avait pas l'IRM ? Je ne travaillais pas à la CNAS ? Il n'y avait pas l'immunothérapie ? Oui, je ne travaillais pas à la CNAS, mais certainement qu'il y a actuellement donc une réflexion très, très, très profonde au niveau du ministère du Travail. On a vu, évidemment, de pouvoir s'adapter à ces nouvelles, comme vous le dites, à ces nouvelles exigences du remboursement des frais qui sont de plus en plus importants. Et je pense que les solutions seront trouvées très rapidement pour que le cotisant algérien puisse être remboursé dans ses soins et de façon très substantielle. Alors, pour la cardiologie, aujourd'hui, il y a la prise en charge de la CNAS dans sa globalité sur instruction du président de la République, même principe pour le cancer puisqu'il a donné des orientations. Il a installé, bien sûr, un comité de réflexion autour, bien sûr, de ces questions qui doivent rendre publiques dans pratiquement dans quelques jours, peut-être, ces recommandations. On parle, bien sûr, de l'augmentation du niveau des personnes atteintes du cancer. Est-ce qu'il faut prendre en charge tous les cancers au niveau de la sécurité sociale puisque le président de la République, il a dit, pas de distinction entre salariés ou non salariés. à partir du moment où on est atteint du cancer, on doit être pris en charge par l'État ? Professeur Nibouch. Dans les pays développés... C'est la question de l'auditeur. C'est une très bonne question. Je le remercie. Donc, les pays développés, je vous cite la France par exemple, le premier taux de mortalité est lié au cancer. Il n'est plus lié aux maladies cardiovasculaires. Ils ont pratiquement réglé la mortalité cardiovasculaire. Elle reste élevée, mais... C'est pas le cas dans notre pays. C'est une maladie cardiovasculaire. Bien que les chiffres en Algérie ne sont pas très précis. Mais en matière de cancer, la mortalité reste élevée. Mais si vous parlez de cancer, ce n'est pas le même cancer que dans les autres pays. Vous savez, le cancer en Algérie, il faut faire une étude, voir le pourcentage de sujets qui sont traités très tardivement et quelquefois inefficacement parce qu'il faut le dire aussi. Si un malade qui est traité au stade de métastases très évoluées, etc., la survie est beaucoup moins importante que si le cancer est pris très très tôt. Alors en Algérie, combien sont pris très tardivement ? Combien sont pris très tôt ? Comment se fait la prévention de cette maladie ? Tout ça, évidemment, est certainement très différent des pays développés. On ne pouvait pas comparer entre un pays comme le nôtre et un pays développé. Ceci dit, dans le traitement du cancer, je vous ai dit que nous avons réussi à maintenant régler le problème des maladies cardiovasculaires. Heureusement. Maintenant, ce problème des maladies cardiovasculaires était résolu par le conventionnement. Je pense, moi, personnellement, ce n'est qu'une idée. Je pense que l'État devrait favoriser le conventionnement du cancer pour une meilleure, meilleure prise en charge. parce que les hôpitaux sont submergés, madame. Les hôpitaux ne pourront pas prendre en charge correctement le cancer avec un nombre aussi important. 65 000 nouveaux cas chaque année. Impliquer le privé, impliquer aussi d'autres formes de financement. Pourquoi ? Uniquement la CNAS, voire diversifier le financement de la prise en charge du cancer par le malade. j'ai cité les bailleurs de fonds comme la Sonatrac, par exemple, comme la Sonelgaz qui pourraient jouer aussi un rôle très important. Je vois beaucoup de sponsoring, madame. Énormément de sponsoring dans le sport, dans le football, partout. Pourquoi il n'y a pas ce type de sponsoring pour la prise en charge par exemple de ces maladies ? Je voudrais bien qu'il y ait un apport important d'argent. Mais quand vous avez un apport important d'argent, vous allez évidemment mieux le gérer. Mieux le gérer pourquoi ? Parce que vous allez être exigeant en matière de performance. Là, vous mettez beaucoup d'argent dans les hôpitaux mais il n'y a pas d'évaluation. On ne sait pas où va notre argent dans les hôpitaux. Il y a de l'argent que vous avez dit qui est injecté au niveau des hôpitaux. Il n'y a pas de retour de la performance. Il n'y a pas de retour de l'efficacité. Est-ce que ça a été efficace ou pas ? Alors là, la CNAS certainement va jouer un rôle encore important et très probablement le ministère du Travail va encore être impliqué dans la prise en charge du cancer comme le veut le président de la République évidemment. Et là, pour régler ce problème, nous irons très probablement vers le conventionnement de certaines peut-être formes de cancer. Peut-être pas tout. Certaines formes de cancer. Il y a des idées dans ce sens-là. Il faut associer tout le monde. Il faut discuter avec tout le monde. Je vous ai parlé des ministères. Parce que nous avons vu même le président parler avec tout le monde ouvertement. Il faut parler avec tout le monde. Je vous ai parlé des ministères qui doivent être impliqués. Les professionnels, les centres de recherche. Le Créade a fait beaucoup de travaux justement par rapport à la dépense de santé. À chaque fois qu'on parle de la santé, on ne parle que du ministère de la santé. Il n'y a pas qu'un ministère de la santé. Je vous ai cité les autres ministères qui doivent être absolument impliqués dans la prise en charge de la santé. Dans cette vision nouvelle. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est comme cela que nous allons non seulement économiser beaucoup d'argent. Notre argent est gaspillé malheureusement à droite et à gauche. Il y a de l'anarchie dans la prise en charge de nos malades. Vous savez, quand vous cherchez pour faire une radiothérapie, vous allez taper à toutes les portes. Vous allez vous retrouver peut-être à des kilomètres de votre lieu de domicile. Mais là, bien sûr, avec cette réorganisation, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle vision de l'avenir, je pense réellement que les choses vont changer. Professeur Jamel Dini-Bouch, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous en prie, madame. Au revoir. Merci.